Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On a sauvé ! Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons écouter quelques témoignages Des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple Et saisit la grâce Alléluia Ce n'est pas le pasteur Abel qui fait le miracle ou qui guérit, qui délivre Non, c'est Jésus-Christ Et il est là Saisissons la grâce Afin que nous puissions aussi bénéficier De ce qu'il fait dans la vie de son peuple Acclamons le Seigneur pour les témoignages Oui Bonjour ma soeur Bonjour Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît Je réponds au nom de Ruth Mbouyou, je reste au quartier de Tchamalali Ma soeur Ruth, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma santé Premièrement, je commence avec le premier témoignage J'avais un problème que je n'arrivais pas à analyser cela Et j'ai eu à remarquer cela, c'était au début du confinement Que j'avais un problème au fait dans mon ventre J'avais un problème de constipation Et j'avais remarqué que j'avais fait quelque chose d'un mois, deux semaines Sans pour autant faire le seigne, et c'était pas normal au fait, j'avais mal au ventre, ça me dérangeait vraiment J'avais fait un message à papa, papa m'avait répondu avec une prière de guérison Que j'ai écouté à chaque fois, et j'avais vu que, j'avais remarqué que la situation avait changé Et après, j'ai eu à perdre mon téléphone, et la prière était partie avec le téléphone Et quelques mois après, quatre mois, cinq mois après, la situation s'est encore revenue Et cette fois-là, c'était pire J'avais fait quelque chose d'un mois et trois semaines Que je ne partais pas au fait, me soulager, que je ne partais pas à la toilette Et ça me faisait mal, j'avais, j'ai senti au moins une masse dans le ventre J'avais vraiment mal, je n'arrivais plus à aller au cours Ça me dérangeait vraiment Je suis allée à l'hôpital, consultant un médecin Et le médecin m'avait transférée chez le spécialiste À l'hôpital Gécamine, où j'étais partie faire des examens Et le spécialiste m'avait demandé de faire la radiographie que j'avais faite Et la radiographie avait montré que j'avais une masse Et mes instants étaient en ralenti Et il n'avait pas de solution exacte à me donner Il m'avait juste demandé de refaire encore un autre examen qui coûtait 250 dollars Et quand je rentrais, au moins je disais que non, je ne vais pas faire ces examens-là Dieu va me guérir Je suis rentrée à l'hôpital Le médecin avait dit, vu que c'est déjà une masse Alors il doit réagir le plus vite possible Il avait proposé qu'il puisse me faire un exercice direct Genre mettre la sonde à partir de la bouche Et libérer au fait ce qui était bloqué au cet instinct Bon, en moi je me disais que non, cela ne va pas se passer Je suis rentrée à la maison, j'avais fait un message à papa Papa m'avait demandé de passer le vendredi Il devrait prier pour moi Et le même vendredi là, c'est le même vendredi là que je devrais aussi passer à l'hôpital pour qu'on me fasse cet exercice là J'avais dit à la maison, j'ai dit non, attendez d'abord que j'aille à l'église Que j'écoute ce que Dieu va me dire Je suis venue à la présence de Dieu Papa avait prié pour moi Et sur les champs, je n'avais plus senti cette masse là, je n'avais plus de douleur Et jusqu'alors tout se passe bien, je me porte très bien, je viens rendre gloire à Dieu pour ça Nous acclamons le Seigneur Que Dieu soit loué Elle avait un problème de constipation Qui faisait qu'elle avait un problème d'aller au sel C'était difficile Alléluia Voilà Ça n'a pas marché chez les hommes Mais ça a marché chez Jésus Gloire au Seigneur Dis à celui qui est à côté de toi Ce qui ne peut pas marcher chez les hommes Peut marcher chez Jésus Christ Nous acclamons le Seigneur Oui Mon deuxième témoignage, ça concerne mes études Quand je suis arrivée à l'université, j'avais remarqué qu'il y avait un blocage fait dans ma famille concernant les finances Et je ne comprenais pas en fait Arrivé aux examens de la mi-session, j'avais eu à payer en retard Mais malgré cela, j'avais fait mes examens et c'était bien passé Il y a eu le confinement et on a repris les cours Arrivé aux examens de la session, cette situation-là était encore revenue Cette fois-là, maintenant, c'était un peu bizarre Les examens de la session étaient prévus pour le 2 novembre Mais moi, jusqu'au 2 novembre, je n'avais toujours pas payé Et je suis allé J'ai commencé la semaine des examens Je partais faire mes examens Mais je n'entrais pas dans la salle en fait On me mettait toujours dehors vu que je n'avais pas payé Et quand j'ai rentré, toute personne qui m'a demandé comment s'est passé les examens Je disais, je confessais ma foi au fait Je disais que non, tout s'est bien passé J'ai eu à faire mes examens et ça s'est bien passé Après, on a fini les examens Quelques semaines après, on a délibéré Sur la liste, il n'y avait pas mon nom Bon, j'avais glorifié Dieu Et on a même mis la date pour les examens de la deuxième session J'ai dit non, je vais présenter à la deuxième session Arrivé même à la date précise pour la deuxième session Je n'avais toujours pas payé Et Dieu a fait grâce Là, je faisais les examens, mais je n'avais pas payé Parce que les examens, c'était prévu pour deux semaines J'ai fait les examens pour une semaine Arrivé le samedi, la nuit du samedi au dimanche J'ai eu à rêver que j'avais vu papa dans le rêve Et nous étions quelque part avec mes condisciples scolaires Nous étions là et j'étais en uniforme Papa est venu, il m'a demandé ma fille Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit non, papa Je lui ai expliqué mon problème en fait Papa m'a dit comment est-ce que tu veux réussir à l'université Pendant que tu es encore écolière C'est impossible, viens je veux prier pour toi Papa avait prié pour moi Et je m'étais bien sentie Papa m'a même félicité à la fin Il m'a dit félicitations ma fille pour ta réussite Je m'étais réveillée le matin J'étais vraiment joyeuse ce jour-là Et trois jours après, donc le mercredi J'ai eu à trouver la totalité de mes frais Le jeudi matin, je suis allée payer J'ai fait mes examens Mais le diable ne s'était pas toujours arrêté par là Il m'a suivie On a eu à délibérer la deuxième session J'ai eu à sortir encore avec cinq cours Je me suis dit mon Dieu Mais vous m'aviez félicité Qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai eu à payer la fiche de recours Je suis rentrée avec ça à la maison J'ai fait ma lettre de recours Et j'ai pris l'autocollant où c'était écrit Je suis en alliance avec le Dieu de mes parents spirituels J'ai déposé ça là où il y avait ma fiche de recours Ça passait nuit ensemble Le matin, je suis allée à la faculté Juste en entrant à la faculté J'ai croisé un professeur que je ne connais pas trop bien Il m'a dit Ma fille, qu'est-ce que tu veux me chercher? Je lui ai dit Non, je suis venue déposer ma fiche de recours Il m'a dit Ah, toi tu ne sais pas que ton cas est compliqué Ton cas est compliqué Moi, j'essaie au fait de régler ce cas-là Donc donne-moi seulement ton numéro Et on se voit le soir Tu vas voir comment est-ce que tu vas te distinguer Je lui ai dit Non, moi j'ai quelqu'un qui est autoritaire plus que vous Il m'a déjà donné la réussite Alors je n'ai pas besoin de votre réussite Il était fâché Il m'a dit C'est quelqu'un là, c'est qui? Parce que c'est moi qui suis chef ici Je lui ai dit C'est quelqu'un là, c'est Jésus Et le professeur a été vraiment énervé Je suis partie au décanat J'ai déposé ma fiche Et ce lundi, on a eu à délibérer Je suis satisfaite Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu Nous acclamons Jésus Que le Seigneur soit loué Bien aimé, témoignez Jésus Devant la tentation Témoignez Jésus Voilà L'autre là a proposé la voie du péché Pour lui donner la réussite Il lui a dit Non, j'ai quelqu'un plus que toi Il va m'aider Il m'a déjà donné la réussite C'est qui? Jésus Alléluia Voilà Si vous témoignez Jésus Jésus aussi va vous témoigner Oui Bonjour ma soeur Bonjour Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom Ainsi que votre adresse s'il vous plaît Je suis le Funda Shekina Je reste au Golfe Kaboulamichu Ma soeur Shekina Quels étaient vos problèmes Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je dédémoignage pour aujourd'hui Je viens rendre gloire à Dieu Pour ce qu'il a fait dans ma vie Les premiers Ça concerne l'opération que j'ai eue Pendant le confinement Au fait Je n'ai jamais eu les douleurs de l'appendice Mais une fois le matin Je me suis réveillée J'avais très très mal du côté droit J'avais dit à ma maman Elle a dit à ma grand-mère Ma grand-mère a dit Non, peut-être C'est sans des complications, des règles et tout Maman avait appelé C'est lui qui était mon père Nous sommes allés avec lui à l'hôpital On a fait les examens On a dit non C'était l'appendicite Il fallait l'opération Le même jour Maman avait refusé Elle a dit non Qu'on demande d'abord au pasteur S'il disait Qu'on puisse m'opérer Là, on pouvait m'opérer Maman avait appelé les pasteurs Et les pasteurs ont dit non Qu'on puisse l'opérer Il n'y a rien Dans le bloc opératoire Il y a Jésus On va l'opérer Tout va bien se passer On m'a opéré Effectivement, l'opération s'est bien passée Mais la fille avec qui on m'avait opéré Elle a eu son gaz le même jour Et moi, il y avait des complications Les premiers jours, je n'avais pas de gaz Le deuxième jour, le troisième jour, il n'y avait pas Et le médecin avait dit non Comme je n'ai pas de gaz au troisième jour Il fallait qu'on puisse encore opérer Maman a dit non Elle a envoyé un SMS au pasteur Et le pasteur envoyait la prière de guérison J'ai écouté cette prière-là Après quelques minutes 45 minutes à une heure J'ai eu mon gaz Et c'est pourquoi je viens remercier le Seigneur pour ça Nous remercions le Jésus Acclamons le Seigneur Et Dieu soit loué Alléluia Il y a certaines choses Que nous considérons Sans valeur Mais qu'il y a de la valeur Parce que Dieu, quand il a créé l'homme Il savait que le gaz aura de la valeur Alléluia Quand quelqu'un est opéré Alors on comprend l'importance de cela Et on en demande même à Dieu Alléluia Et qui libère Acclamons Jésus Alléluia Gloire au Seigneur Vous avez entendu la soeur qui a parlé de constipation Voilà pourquoi bien aimé Quand tu te réveilles à dos Dieu Tu parles Lou Dieu Tu regardes tes yeux Voir Lou Dieu Tu entends Quand on parle Lou Dieu Tu sens l'odeur Lou Dieu Tu manges Tu sens le goût Lou Dieu Tu respires Lou Dieu Parce que ce que tu considères Comme un acquis Pour toi Et que tu peux t'en passer C'est pour toi Le jour où tu vas en manquer Tu sauras l'importance Alléluia Il y a quelques-uns qui ont négligé Et tu vas chercher Dieu Que Dieu soit loué Adorons Dieu Pour ses bienfaits Pour toutes choses Que tout ce qui respire Loue l'éternel Oui Le deuxième témoignage C'est que Pendant Sept jours J'avais perdu mon odorat Et le goût Quelqu'un pouvait être là À côté de moi Avec le parfum Mais moi Je ne pouvais pas sentir l'odeur Le lundi J'ai demandé à mon oncle C'est un médecin Je lui ai dit Que je n'avais pas d'odorat Ni de goût Il me dit Si c'était les rhumes Pendant trois jours déjà Je pouvais sentir l'odeur Et le goût Comme c'était déjà Au-delà de trois jours C'était plus normal Le vendredi J'étais ici J'ai exposé mon cas à papa Il a prié pour moi À l'instant même J'ai pu sentir l'odeur Je rends gloire à Dieu Pour ça Mais jusque là Je n'ai pas encore eu le goût J'essaye de manger Mais je n'ai pas de goût Mais aujourd'hui Je crois que je l'aurai Vous avez senti l'odeur Mais vous n'avez pas encore le goût Non, non Vous l'aurez aujourd'hui Amen Acclamons Jésus Et Dieu soit loué Vous voyez Ce sont des choses Que nous avons tous les jours Mais on ne fait pas attention Quand tu en manques Alors tu sais l'importance Et tu peux Quand ça revient Tu adores Gloire au Seigneur Un homme de Dieu m'avait dit Il était très malade Dieu l'a sauvé de la mort Quand je vous allais le voir Il m'a dit Il m'a dit Au passage Je n'ai pas eu mon nom Je n'ai pas eu de la mort Je n'ai pas eu de la mort Je n'ai pas eu de la mort Alléluia Rendons gloire à Dieu pour toutes choses Que Dieu soit loué Après la prédication tu viendras Jésus va remettre le goût Acclamons Jésus Applaudissements Applaudissements Souvent le diable attire notre attention Sur des choses que nous n'avons pas Et nous croyons que nous n'avons rien Non, non Regarde d'abord à ce que Dieu t'a déjà donné Loue-le pour ça Oui Bonjour ma soeur Bonjour Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît Moi c'est la soeur Louriane Sadi J'habite au quartier Météo sur l'avenue Nanarbanze Soeur Louriane, quels étaient vos problèmes Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie Bon, je viens rendre gloire à Dieu Qui est le Dieu de Pasteur Abel Et de Maman Joël C'est concernant ma santé Après le déconfinement C'était un certain mercredi Ceux venus à l'église Juste à mon entrée L'homme de Dieu donna une prophétie En disant qu'il y avait une soeur Qui sentait l'un de ses saints pésés Pour moi, j'ai trouvé ça normal Parce que cela s'est fait pendant ma période d'ovulation Je suis allée, j'ai confirmé la prophétie Et l'homme de Dieu avait prié pour moi Il m'avait posé la question Quand je sentais cette douleur Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire Je lui ai dit Quand je m'inclinais pendant longtemps J'ai senté cette lourdeur et avec des douleurs Et l'homme de Dieu avait prié pour moi Jusqu'alors, je ne sens plus Là, je suis bien Tout va bien Waouh Acclamons le Seigneur pour la guérison Et Dieu soit loué Gloire à Jésus Oui, Maman Mon deuxième témoignage En 2019, j'avais des infections Et l'homme de Dieu avait prié pour moi J'étais allée même à l'hôpital On m'avait soignée Arrivant en 2020 Je commençais encore à ressentir Les mêmes effets Et j'étais allée à l'hôpital On avait trouvé que j'avais des infections Hormis les infections J'avais aussi un kyste Qu'on appelait Bartholinite Qui était entre l'une de mes glandes Et le médecin m'avait envoyé D'aller chercher des produits Il m'avait prescrit des produits Je commençais à prendre des produits Mais quand j'étais venue à l'église Arrivé à l'église L'homme de Dieu donna encore une prophétie En disant qu'il y avait une soeur Qui souffre des infections Et j'avais prié pour elle en 2019 Je suis allée J'ai confirmé la prophétie Et l'homme de Dieu Avait prié pour moi Quand il priait pour moi J'avais senti le besoin d'aller me soulager Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour me soulager L'urine prenait un peu beaucoup de temps Même 5 minutes Et j'avais des douleurs Atroces au bas ventre Mais quand l'homme de Dieu avait prié pour moi Juste après la prière Je suis allée Dans les installations Et tout s'était bien passé Je n'avais plus de douleur Et l'urine avait changé aussi de couleur Nous acclamons le Seigneur Et Jésus soit loué Pour la guérison Gloire au Seigneur Oui maman Après la prière Les kystes persistaient encore Parce que le médecin avait dit Qu'il fallait une intervention chirurgicale Les kystes avaient ces volumes ici Vu comme j'avais la grossesse Il avait dit à mon mari Il fallait attendre Que la grossesse puisse un peu évoluer Mais le kyste se trouvait à un endroit Où cet endroit là Sainte trop Et pour le faire Il faudra avoir beaucoup d'attention Pour ne pas perforer une des veines Je continuais à prier Arrivé un certain vendredi Je suis venue ici Je me suis procuré l'une d'anxion Je suis rentrée à la maison Je commençais à prier J'ai fait une prière de supplication Arrivé le samedi J'ai eu un l'une d'anxion Sur le kyste C'est que cela ne supportait pas le froid Ça faisait tellement trop mal Je ne pouvais pas faire le foufou Dans la position assise Donc je devrais toujours rester debout Même pour m'asseoir pendant 45 minutes C'était trop difficile pour moi Et arrivé le samedi soir Je commençais Chaque fois pour atténuer les douleurs Je prenais l'eau tiède Avec une éponge Pour commencer à essorer les kystes Parce que c'était trop dur Arrivé ce soir là J'ai pris l'une d'anxion J'ai mis dans l'eau J'ai dit L'homme de Dieu avait déclaré Que les infections et les kystes Tout était fini Seigneur Je me connecte à l'anxion De l'homme de Dieu J'ai pris l'une d'anxion J'ai mis dans ma pomme Je commençais à essorer les kystes Tout d'un coup Je sentis Comme si dans ma pomme Il y avait le liquide J'ai pris mon téléphone J'ai constaté que dans ma pomme Il y avait le sang Bon pour moi J'étais inquiète J'ai continué Et c'était les kystes Qui étaient en train De se dissoudre Ça fait juste 15 minutes Et c'était fini Jusqu'alors là Tout va bien Je suis tout bien Acclamons Jésus Acclame le roi des gloires Alléluia Dans tous les témoignages Que vous pouvez faire Vous pouvez entendre Sachez que la base C'est la foi La foi en Jésus Christ Elle a pris elle-même L'huile d'anxion Elle a déclaré Elle a commencé à mettre A l'endroit Où il y avait Le kyste Et pouf Dieu a produit le miracle Que Dieu soit loué Oui mon frère Bonjour mon frère Bonjour Frère Pouvez-nous avoir votre nom Ainsi que votre adresse S'il vous plaît Je m'appelle Eric Moutombo J'ai vu à la Gatouba Kananga Frère Eric Quels étaient vos problèmes Et qu'est-ce que Dieu A fait dans votre vie Oui Pour aujourd'hui J'ai des témoignages Les premiers Rélatifs à ma santé Ca fait au moins 4 ans Que j'ai souffert Des infections urinaires Et qui étaient chroniques Et c'est là Vous pouvez parler un peu A autre voix Pour qu'on entende bien Ok Ca fait 4 ans Que j'ai souffert Des infections urinaires Et ces infections Et étaient chroniques A chaque fois Que j'allais à l'hôpital En consultant le médecin Il me conseillait Premièrement Il me demandait D'amener ma femme Alors qu'à cette époque Là je n'étais pas marié On était encore de fiancé Et quand je disais Que je n'étais pas marié Il me conseillait De ne pas avoir Des relations Bon D'avoir une Une partenaire Ou bien De laisser carrément L'impudicité Et à chaque fois Que je disais Je n'avais pas Des relations Avec une personne Des fois Il me disait De sortir Parce qu'il me trouvait Que j'étais un menteur Et pendant ce temps On avait organisé 3 jours de prière Ici On priait pour les gens Qui avaient des problèmes De conception De stérilité Et des infections urinaires C'est ainsi que j'avais parlé A celle qui est maintenant Ma femme De venir à l'église Parce que ces temps là On ne venait pas ici Nous sommes venus Et pendant ces 3 jours L'homme de Dieu En enseignant J'avais remarqué Que j'avais Souvent dans mes rêves Je me voyais Avec une femme blanche Et c'était avec qui On avait des relations Mais ça m'arrivait Même pendant la journée Quand j'ai dormi Même à 10h 11h Ça m'arrivait Des fois De voir cette femme Et après ces 3 jours De prière J'avais remarqué Que je ne souffrais Plus d'infection Et aussi cette femme N'apparaît plus Dans mes rêves C'est ainsi que J'ai glorifié L'éternel Pour Nous acclamons Jésus Et Dieu soit loué Mais la Bible dit Vous connaîtrez la vérité En écoutant juste La parole de Dieu Ça l'a éclairé Il a compris Non, non C'est cette femme de nuit Cette femme blanche Qui apparaît Il n'a pas appelé Femme de nuit Parce que Ce démon apparaissait Et pendant les jours Et pendant Mais en écoutant La parole de Dieu En priant Voilà Et le démon Et ce qu'il a amené Sont partis Que Jésus soit loué Oui mon frère Oui Le deuxième témoignage C'est que L'année passée Au mois d'avril J'avais perdu Celui qui était Mon deuxième fils Alors Pendant un mois J'ai eu le courage De crier à l'homme De Dieu Que je venais De perdre l'enfant Il nous a recommandé De passer Moi et ma femme Nous sommes venus Il nous a conseillé Par après Il nous avait demandé Si on avait besoin De la prière Chose qui a été faite Nous étions ici Moi et ma femme Il a prié pour nous Et juste à la fin Il a dit Vous allez Dieu va vous consoler Et vous verrez Cette consolation Certainement Ma femme a été A conçu Le même mois Et en arrivant Le 25 décembre L'année passée Dieu nous a consolé Avec un garçon C'est ainsi que nous Nous les bénissons Acclamons le Seigneur Le vrai consolateur Acclame Jésus Alléluia Que mon Dieu Puisse te consoler aussi Si tu as un cœur brisé Un cœur blessé Au nom de Jésus Sois consolé Au nom de Jésus Sois consolé Sois consolé Cette année Au nom de Oui mon frère Oui mon frère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous pouvez protéger Nous acclamons ceci Que Dieu soit loué Alléluia Dieu a écouté leurs prières Il dit Merci Seigneur Jumbo enu mama Jumbo sana Mama, munezu tupachane jina yenu na fazi munikala Jina angu ni joli mwakana Nwenekala kumiteo Mama joli, ni mambo kani mwurukua nayo Na mungu anafanya nini mmaisha yenu na mujama yenu Mina kwa kushudia bunena bwa mungu wa pastor Abel Comba Ni chamaka ndatu Shetani, eko bongo Mi lala a kashikso moku shingishi butana kuwa kwenye mposea malara Asioma battanioperhe, ki心 na miyomu Kule kuchshingishi menare malara nikonayo imi nakousa ile fwasti Kashi douleri yanguifu Pale bunakachika, douleri mna ishikiya ishi Mina kuwa kumisa minapozeka Pap penyesombayia baka pale douleri kanishaka Nika kuyatuluwa na zamani Apre 5 jure nous commençons à 2000 heures et nous 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 attendons tout et nous 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 attendons quand nous avons été rénecits nous avons été prévenus de notre vie nous n'avons pas eu des tensions nous sommes mal ADHD nous avons eu des tensions nous avons tué en train de me faire 5 jours nous avons vu un téléphone un chantier et nous nous sommes en train de préparer Je suis en train de me soulager. Je suis en train de me féminiser. Deux semaines après, vers trois semaines, c'était le 12 vendredi. Je suis en train de me faire un petit peu, je suis en train de me faire des situations. À 14h, je suis en train de me faire des situations. Le vendredi, j'ai apprécié une compétition. J'ai apprécié une compétition d'appendicite. Des fois, j'ai eu des douleurs, des cicatrices et des douleurs. Ils ont fait du travail. J'ai eu des pauvres et des décisions. J'ai eu des documents alors que j'ai eu des problèmes dont l'atelier, qui a eu des problèmesminded et diziaux, des raines, des marins et des marins. J'ai eu des douleurs. Je l'ai dit que je n'ai pas d'ador. Les médicaments, on m'a apprécié une copine. Je suis en train de me faire des douleurs, je suis en train de me faire des douleurs. Il est vendredi, a fait un truc que je suis Franck, il serait en train de me faire des douleurs. J'ai eu un travail. J'ai eu, en train de me donner un picnic et je suis en train de me faire une retour. Ensuite, je suis au 15h de la maison, je suis ici à la rue et je suis souvent là au 17h. Je suis à mes sages j'en suis allé à la maison à la maison, je suis allé à ma maison en 45 minutes et j'appelais. Donc, quand je viens de faire un lit, je viens de faire un lit, et je suis allé à la maison en faisant un lit dans mon diamante. Je ne suis jamais tant de gens qui t'entraînent ni un peu pas à cause de leur réservoir, mais je ne l'ai jamais dit que n'est pas à cause d'un amour de ça ? Je n'ai jamais dit que j'ai pris une bonne qualité, je n'ai jamais dit que je t'ent$%&. Je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise vontade, que je n'ai jamais dit pour servir ça de son esprit avec moi. Je n'ai jamais dit que j'ai dit qu'il n'y ait pas de peine. J'y ai déjà dit que tu ailles, je n'ai jamais dit que oui, tu en sorte qu'à l'ici, tu devrais qu'aideré à laerké de mon compétition. Je suis à la maison, je suis à la maison 51h, et je suis à la maison 20h. Et je suis à la maison 51h pour la poser ma question. Je me suis à la maison de la maladie de Jima. Je suis à la maison d'Avij et je suis à la maison. Je suis à la maison d'un ami et vous expliquez qu'il est un avantage d'un malade. C'est tout ça. Je suis à la maison d'une ordonnance. Je suis à la maison et je suis à la maison. Il est en train de se faire des questions, 15 minutes après, je suis à la maison d'avoir rétabli la maison. ? Il descend à la encuentre d'unreur mais comment cela se dér crews ? Pour rien without force et nous jeder nous ense49. C'était trabajo, dans nos Mattiken. Quand on attendait I future doctorat, on dira les médecins. Avant, on voulait qu'il j' rats��acant. Nous sommes pas en calme, mais je veux dire que nous avons une bonne bonne chose. Nous sommes à 4 heures. Nous avons besoin de la tête. Nous avons besoin de l'esprit d'Esprit. Nous avons besoin d'Esprit que nous avons besoin de l'Esprit. Et nous avons besoin d'Esprit de mort. Nous avons besoin d'Esprit de mort. Je suis venu à 5h du matin, je suis venu à un tonton, je suis venu à un medicare. Je suis venu à 100h30, je me suis venu à un écographie, je suis venu à une écographie vers 7h, et je suis venu à un tonton et à un boulot. Je suis venu à un beau combat. Mon tonton est en mouvement, je vous demande d'avoir dit le docteur. Je suis venu à ma mère, je te pose ma question. Quand j'ai repris la paix ça, moi je voulais faireечesser que ça. Je me disais que je ne pouvais pas le courage. Mais si tu te m'emmène, je me protège. Je ne Donald Trump. J'ai mis l'œuvres d'Apapatie, je suis mis en pore de l'«coupage ». Je suis mis en forme »a je m'ai mis en sang. Il me fallait le savoir. C'était une âme après avoir repris ma paix. Je vous apprends dès 14h, j'ai fini de savoir la loi pour que j'il en ait des soeurs. Mais je pouvais être joueur, la soeur était la même chose. Avant j'ai pensé que je n'étais pas content. J'ai appris à Dieu. J'ai dit que mon mort était important. J'en suis retrouvé à mes mains en temps. J'ai dit que mon père l'aimait le sur-dessus. Je me suis dit que mon père avait un téléphone avant que je repèri. Nous acclamons le Seigneur Que Dieu soit loué Gloire à Jésus Que Dieu soit loué d'avoir sauvé Notre soeur Et que cela ne revienne plus jamais Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Dans toutes les situations Qui nous arrivent Ayons la foi Et le courage Alléluia Fais ce que tu peux faire Mais n'abandonne pas Parce qu'il est écrit Il y a de l'espérance Pour ceux qui vivent Tant qu'il y a de l'espérance Oui, ma s'améli Djambo, ma maman Djambo, s'améli J'ai reçu une voix faite. Je m'appelle papa et je me l'appelle. J'ai reçu une voix qui me l'appelle. Je m'appelle papa, papa m'appelle ma voix la prière. Je me l'appelle ma prière. Je me l'appelle ma prière, J'ai dit que je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes d'hôpital. J'ai dit à l'hôpital que le docteur a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Elle n'est pas pour l'hôpital. Moi-même, je n'ai jamais vu que je n'ai pas besoin d'hôpital, je n'ai pas besoin d'hôpital pour recher mon sang. Pour moi, j'ai dit aux enfants que c'était un césarien. J'ai pas besoin d'hôpital pour recher l'hôpital. Chant que je vous ai dit que je vous ai dit que je suis riche. Quand je suis riche, je me suis dit que je suis riche. Je suis riche avec le père de mon père. A gentil, il y a un usage de ça, et l'enfant de mon père. Chant que la mémoire si tu avais dit que je suis riche, Nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit loué. Alléluia, que Jésus soit loué. Nous nous bénissons le Seigneur. Jésus dit, quand vous faites votre prière, quand vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez, et vous le verrez. Et quoi c'est confesser ? Tu as cru ? Confesse cela. Situation contraire. Je ne sais pas, c'est ma naïve. Oui. Oui. J'aime bien, Mama. J'aime bien. Mama, vous avez fait la parole à la parole à la Mme. Je suis en train de me faire de la parole à la Mme. Je suis en train de me faire de la parole à la Mme. et c'est qu'il vous a groté de la douleur dans une douleur. Elle est morte de la douleur en 2021. A Dieu, il y a des messages qu'on a amené. Il nous en a aidé à prier et à guérison. A Dieu, il nous a dit qu'il y a de prier qui est allé en nous. La douleur dans l'origine, d'autres toucheront, on l'a aidé à un téléphone en vous. Il y a une prière avec les filles que tu te fasses en vous. Donc il y a aussi des messages, des prières, des prières. Je pense que je me suis dit, maman a décidé de poser des questions. J'ai dit que je suis en moi, dans 2021, maman a dit que je suis en moi, dans l'école, Dieu nous a dit que je suis en moi, je suis en moi. Le Seigneur soit loué. Il y a une douleur, alea n'en est le temps. Nous lui disons que j'avait fait une douleur et a un foulard en moins de centimetres. Je ai dit que j'ai vu que je был en Azalaca. Mais nous lui disons que ce n'est pas une douleur. Elle a fait partie de la douleur et que je vous me demande de prendre avec lui. Elle a fait partie de trois fois. Nous acclamons le Seigneur. Merci Père pour ta grâce et Dieu soit loué. Oui. 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 Et puis elle a fait des avortements involontaires. Oui. Combien ? 3. Ok. En total 4. Ok. Oui. Il y a eu laissé et j'ai fait une enseignée. Et puis j'ai vu que j'ai vu que la Féaille 9h00 a été réveillée avec la Bubine. Il y a eu une série de prophéties. C'est la plus grande série de ses propéties et j'ai vu que la Féaille 9h00 a été parce que j'ai vu qu'elle est claire. Il n'y a pas à la fin du monde et j'ai vu que j'ai eu une pleine de confiance et d'être maintenant. Alors, j'ai dit que l'année 2020, c'est un bébé, un bébé, un témoignage et un témoignage. J'ai dit qu'elle a manifesté. J'ai dit qu'elle a manifesté. Mais elle a dit qu'elle a mimba une période. J'ai dit qu'en Avril, qu'elle a dit qu'elle a mimba, qu'elle a rencontré. Elle a rencontré qu'elle a rencontré qu'elle a rencontré. Elle a dit qu'elle a rencontré qu'elle est parentele. Il a été primaténdité parce qu'elle est abόんでur en Avril, a été authenticié, qu'elle a rencontré qu'elle a rencontré. J'ai évidemment déménagré une période de vie de tiro. Il y avait un cas qui a rencontré son mien et qu'elle a rencontré son mien. Je me suis dit que j'ai évolué, et certains moments ont été menacés et avortés. Je me suis dit que je suis dans un médecin, avec des maux marquines dans la carrière. Je me suis dit que je ne suis pas d'accord avec des mongangas, dans une fonga, je me suis dit que je suis dit que je suis du mongu. Je me suis dit que chaque fois que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis tout le bien. Alors, ela dit, « A moi et moi, à ma mère, à ma mère, elle veut me dire que tu as puissé lui. » Elle dit, « Si tu es là, moi, a puissé lui, elle veut me dire que tu as puissé lui. » Elle dit, « Je m'a dit, à ma mère, elle peut nous dire que je n'ai pas plu. » Alors, on est dans l'hôpital, on est dans la gangue, on a décidé d'être venu à l'opération. On a dit que l'on est venu à l'opération. Et on a dit que l'on est venu à l'opération. On a dit qu'il y a des contractions, on a dit qu'il y a des contractions. Et ici, on a dit qu'il y a des conditions, on a demandé au point que l'on est venu à l'opération. La majoration ici, on a dit qu'il n'est venu à l'opération. La majoration aux populations sur ab跳 l'opération友, comme les casseurs en culture my Caiот?! Bana anza kuchunga sasa wakumutwanga anesthésie ashonekane Bana ita yako paka migu mwambuteyaj migu nakoye Bana mwita misho panda deja motoka migu nakoye Mama nakwa kumbuka anasema no no Minu nwaka mutumisho mungu anasumbriaka anabatoto Nayana beba wili donksion anadiwendre Anakomande sasa mutoto anasema no no tok Wa anesthésie uya ashonekane Mimiku bezwe yakuwe mutoto Anakomande sasa mutoto aki atoki Parle kona omba o anestesia na fika Bana se ba mwen denai moussal Bana mpereka moussal Le tamba mp placer sond Moutoto njiwe konakouye ban apokilea moutoto Dio kwa mana nukwa kuchungu kubwa po amon Nous aclamons jesu Que dieu soa luet Aclame, 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 aclame le seigneur Père Merci pour ta grâce Tu as créé toute chose par ta parole Parle-nous Père Et transforme-nous par ta parole Il est écrit A qui irions-nous C'est toi qui as les paroles de la vie C'est toi qui as les paroles de la résurrection C'est toi qui as les paroles de la guérison C'est toi qui as les paroles de la délivrance De la réussite De la richesse De la paix De la bonne santé C'est toi qui as les paroles de succès C'est toi qui as les paroles de la vie De la vie éternelle Parle Seigneur Parle à mon coeur Parle au coeur de mon frère et ma soeur Et transforme-nous Par ta parole Au nom de Jésus Amen Asseyez-vous Nous acclamons le Seigneur Merci Père Nous prenons nos Bibles Agé Agé chapitre 1er verset 5 à 7 Agé chapitre 1er verset 5 à 7 Nous lisons au nom de Jésus Amen Ainsi parle maintenant l'éternel des armées Considérez attentivement vos voix Vous aimez beaucoup Et vous recueille peu Vous mangez Et vous n'êtes pas rassasiés Vous buvez Et vous n'êtes pas désaltérés Vous êtes vêtus Et vous n'avez pas chaud Les salaires Les salaires De celui qui est à gage Mouchard Et où l'éternel des armées Et où l'éternel des armées Et où l'éternel des armées Tombe dans un sac percé Ainsi parle l'éternel des armées Considérez attentivement vos voix Amen Acclamons le Seigneur L'enseignement de ce matin C'est réfléchir sur sa vie Pour mieux avancer Réfléchir sur sa vie Pour mieux avancer Dieu dit Considérez attentivement vos voix Cela veut dire Assis-toi Réfléchis Regarde comment Est ta vie Comment Est ta marche Avec Dieu Alléluia Qu'est-ce qui se passe Dans ta vie Il dit Vous aimez beaucoup Mais vous recueille peu Vous n'êtes pas Mais vous n'êtes pas Au cours On n'a pas T'a marcuta Tu reçois l'argent C'est comme si Tu as mis l'argent Dans un sac troué Autrement dit Tu ne fais absolument Rien avec Alléluia Tu te réveilles Très tôt matin Tu dors peut-être tard Heureusement Avec le couvre-feu Les gens rentrent maintenant Un peu à temps Chez eux Alléluia Tu rentres tard Fatigué Mais qu'est-ce que tu gagnes Comment est ta vie Alléluia Ça fait combien de temps Tu as donné ta vie À Jésus-Christ Combien de temps Tu pries Combien de temps Tu fréquentes l'église Ou les églises Mais regarde ta vie Alléluia À un moment donné Il faut savoir Se mettre Et réfléchir Sur sa vie Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Et se poser Certaines questions La première chose Qu'il faut faire Dans la réflexion Alléluia Tu dois apprendre À regarder Ta réalité En face Et non pas faire semblant Dis à la sécurité de toi Apprends À regarder Ta réalité En face Ne fais pas semblant Gloire au Seigneur Le monde actuel Est plein Des gens Qui vivent En paraissant Mais ils ne le sont pas On veut paraître Devant les hommes Comme si On a une certaine vie Mais en réalité On n'a pas Gloire au Seigneur Quand vous allez Sur les réseaux sociaux Regardez Les photos Les petites vidéos Que les gens mettent là Vous allez croire Qu'ils ont une très Bonne vie Ça c'est l'apparence Mais la réalité Bon Bien aimé Tu es chrétien Gloire au Seigneur Mais réfléchis Sur ta vie Qu'est-ce qui se passe Dans ta vie Qu'est-ce qui ne va pas Dans ta vie Ne fais pas semblant Regarde ta réalité En face Si ça ne va pas Regarde Tiens On est dans tel Tel domaine Ça ne marche pas Dans ma vie Ça ne va pas Dieu dit Considérer Attentivement Au revoir Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué C'est très important C'est très important De faire cet exercice De réflexion C'est très important Il n'y a pas de révolution Dans la vie Si quelqu'un ne se met pas Pour regarder Et considérer ses voies Et regarder Alléluia Gloire au Seigneur Même Jean-Baptiste Quand il était en prison Il a envoyé un message À Jésus Il dit Tu es celui Qui devait venir Ou devons-nous attendre Un autre Que Dieu soit loué Vous êtes avec moi Vous êtes avec moi Écoutez Que l'on le veuille ou pas Ça y est qu'on entre Il y a un temps Pour toutes choses Sur le soleil Je ne connais pas Mon heure Tu ne connais pas Ton heure Gloire à Jésus Ok Maintenant La vie que tu as là C'est ça Que Dieu t'a envoyé Sur la terre Avoir cette vie là Prends d'abord La question C'est le côté de toi Pose-lui la question C'est ça la vie Que tu as là C'est ça Quand Dieu t'est créé Il pense à ça Dieu dit Considère attentivement Avec attention Ne fais pas semblant Sur les réalités De ta vie Alléluia Il n'y a pas d'enfants Il y a semblant On regarde depuis Un certain temps Des années Des années Tu avances Tu n'avances pas Alléluia Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne marche pas Considérer attentivement On voit Dit l'éternel des armées Prenons un exemple Pendant que nous sommes là Tu décides de sortir Et d'aller en ville Trois minutes Qu'est-ce qui s'accomp teria Deux minutes Qu'est-ce qui y reste Trois minutes Qu'est-ce qui se passe Trois minutes Qu'est-ce qui se passe Mais Tu es en train seulement de tourner parce que tu es en train de voir le même endroit où tu es passé. Alléluia. Bien aimé, considère tes voies. Regarde ta vie. Regarde ta marche avec Dieu. Alléluia. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Si on venait te poser la question, es-tu content de ta vie que tu es là maintenant? Tu vas répondre comment? Maintenant, Dieu te renvoie et dit, assis-toi, réfléchis. Réfléchis comment tu marches avec moi. Alléluia. Quelle est ta vie par rapport à la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit, tout ce que le juste a fait, lui réussit. Est-ce que tout ce que je fais, lui réussit? Je dois me poser la question. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Je dois me poser la question, ok, là où je suis arrivé, par rapport à l'année 2020, 2019, tout ça, est-ce que je suis allé dans une autre gloire? Ou bien, maïsien, je suis le même hier, aujourd'hui et... Toi, tu ne dois pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis à celui-là, tu es de toi. D'ailleurs, même pour Jésus, quand on parle qu'il est le même, c'est... On veut simplement parler de sa fidélité par rapport à sa parole, il ne change pas. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Nous devons, je dois, tu dois, chacun de nous dans sa vie, selon la volonté de Dieu, doit évoluer, doit avancer. Alléluia. Tu dois avancer dans les choses de l'esprit, tu dois avancer dans les choses visibles, de la même manière que ton corps, à ta ou pende, à ta ou chie pende, il faut avancer. Il faut avancer, il y a quelques années, il faut avoir un mari, il faut avoir un seigneur, il faut avoir un make-up, il faut avoir un fou. Alléluia! Regarde en arrière, tu n'avais pas de chevet blanc, tu n'avais pas de barbe blanche. Le corps, lui, évolue. Le corps est en train de te dire, ni qu'on n'a pas de périmé. Sommes-nous ensemble? Le corps te dit quoi? Date de péremption, il y a une chauve. Mais est-ce que, j'évolue aussi en esprit? Est-ce que j'évolue aussi dans ce que je fais? Dans mon travail, dans mes affaires, dans mes études, dans mon environnement, est-ce que je peux dire que ça va? Je suis en train d'avancer, ou bien? Ça bloque. Dieu dit, si je veux dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, Alléluia! Tu ne vois pas que tu es en train de forcer avec la vie, mais disons la vérité, ça ne va pas dans ta vie. Dieu te dit, considère tes voies, ne fais pas semblant, regarde ta réalité en face. Voir au Seigneur. La deuxième chose, j'ai dit la première chose, il faut arrêter de faire, il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut regarder sa réalité en face. La deuxième chose, essaye toi-même, essaye toi-même de comprendre la source de la situation ou des situations que tu es en train de vivre. Certains, ça se répète, ça ne va pas, ça ne marche pas. Pense-toi la question, c'est quoi au juste? Alléluia! Dans ce questionnement-là, tu peux tirer juste trois questions. Tu te demandes toi-même pour chercher d'abord où est-ce que je suis en train de vivre? Ce sont des épreuves qui viennent de Dieu. Suis-je dans des épreuves qui viennent de Dieu? Alléluia! Alors, c'est pourquoi ça ne marche pas, telle situation ne marche pas, là ça bloque, j'essaye, ceci, ça ne marche pas, beaucoup de problèmes, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Pense-toi la question si c'est Dieu. mais ça, c'est une épreuve qui est en train de vivre. A tes examens, il y a un horaire. Alléluia! L'épreuve a toujours... Dieu dit il y a un temps pour tout. Pense-toi la question si ce sont des épreuves. Deuxième question, ou bien si ce ne sont pas des épreuves qui viennent de Dieu, est-ce que ce sont des attaques sataniques? c'est le diable qui me combat, les démons me combattent et me bloquent. Troisièmement, est-ce que ce que je suis en train de vivre, ce sont les conséquences de mes propres péchés? ou bien des iniquités? Ce sont les conséquences? Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Pourquoi faudrait-il se poser soi-même la question? Pourquoi Dieu dit considérez attentifement vos voix? Tu te poses toi-même d'abord la question. Tu connais, il y a quelqu'un que tu ne peux pas mentir. en dehors de Dieu, il y a quelqu'un que tu ne peux pas mentir. Alléluia! Alléluia! Dieu, tu ne peux pas les mentir, mais en dehors de lui, il y a quelqu'un que tu ne peux pas mentir. Ta propre conscience. Vrai ou faux? Ta propre conscience. Tu ne peux jamais mentir ta conscience. Ta conscience te dira tu ne marches pas correctement selon la parole de Dieu. Ta conscience te dira que tu es désobéissant à Dieu. Ta conscience te dira non, non. Ça, ça doit être soit des épreuves ou des attaques. Alléluia! Pose-toi toi-même d'abord des questions souhaitales ou réfléchir. Beaucoup de chrétiens cherchent la vie facile. J'aimerais vous dire peuple de Dieu, le Dieu en qui nous croyons, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est pas un Dieu de facilité. Alléluia! N'est pas un Dieu? Si c'était facile, Adam pêche là, non, quand même Ève parlait avec le serpent, non, un ange allait venir envoyer par Dieu, là il prend seulement le serpent et l'enlève du jardin et il dit Ève, il va prendre un poitier, non, Dieu soit loué. et quand l'homme a péché, si c'était si facile comme vous pensez, il pouvait dire OK, Adam, tu as fait quoi? Tu as mangé, OK, c'est fini. Il fallait que Jésus-Christ vienne mourir à la croix, être crucifié, flagellé pour que nous soyons sauvés. La vie n'est pas une plainte de jeu. Alléluia. Alors, tu dois t'épouser dès. Appendant qu'on vit pas mal, tu abattes, les gens, nous pouvons te voir, mais on ne peut rien faire pour toi. Alléluia. On peut t'acclamer aujourd'hui, demain on va te huer, c'est ça les hommes. C'est ta vie, hattice your life. Prends ta vie au sérieux, assis-toi. Dieu a dit considérer attentivement pas pour vous livrer aux soucis et aux inquiétudes. J'ai beaucoup de messages où des enfants de Dieu m'écrivent, « Ma chère déjà comme moi, ou quoi que ? » « Oh, pasteur, ça ne va pas, aidez-moi, pasteur, je suis orpheline de père et de mère. Je souffre sérieusement moi, mes enfants et mon mari. » « Ou quoi quoi ? » « Ou il y a une orpheline. » Alléluia. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, la vie appartient aux gens qui sont violents, qui sont courageux. Alléluia. Right. Tu pleins, tu te plains, laissez-moi encore vous dire, le monde anti-actuel, tout le monde a des problèmes. Alléluia. Tout le monde, elle est grand, elle est petite, elle est riche, elle est pauvre, elle est intellectuelle, elle est illettrée, tous ont des problèmes. Même les nations, les pays ont des problèmes. gloire au Seigneur. Maintenant, tu vas espérer qui va résoudre ton problème. Parce que celui-là en qui tu espères a aussi des problèmes. Un seul n'a pas de problème, Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Un seul. Et Dieu soit loué. Alors, bien aimé, arrête de te plaindre. Tu vas te plaindre, tu ne vas rien changer. Arrête de te faire des soucis, tu ne vas rien changer. Assis-toi, réfléchis. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui décide de toutes choses dans le ciel. Ta vie ne dépend pas des hommes, ta vie dépend de celui qui est là. Alors, assis-toi, réfléchis. Encore une fois, tu es content de ta vie. Alléluia. Es-tu content de ta vie? Si, non. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et la première chose, regarde ta marche avec Dieu. Souvent, nous oublions, quand les problèmes arrivent, nous oublions le mal qu'on a fait. On oublie, on court directement devant Dieu, on oublie. Mais quand on fait le mal, on oublie aussi qu'il y a des conséquences. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur dit, lorsque je te conseille, toi, tu ne me comprends pas. Tu t'en fous, tu fais tout ce que tu veux. Toi aussi, quand tu auras des problèmes, tu crieras, je n'écouterai pas, mais je vais me moquer de toi. Voir au Seigneur. Toujours lisez. Quand on m'a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Et Dieu soit loué. Et quand tu t'es posé cette question, la troisième chose à faire, la chose la plus importante, c'est de chercher Dieu dans des prières personnelles pour connaître la cause. Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas tel que je sens que je dois avancer? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas content de ma vie? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? J'essaye ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours déçu? ça ne sert à rien d'abord de toujours dire Seigneur, j'ai besoin de l'aide. Non, non. Dieu veut que tu connaisses d'abord la cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Tu fais des affaires, après un temps, fight. Tu reprends encore. Tu arrives à un certain niveau, tu retombes encore. Fight. Pose-toi, pose la question au Seigneur. Entre en prière. Il n'y a que deux questions à poser à Dieu. Un, pourquoi? Deux, comment je peux sentir? La première question, c'est quoi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi les choses semblent que ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi? Humoliser. Attends, tu n'as fini par roujir. Deuxièmement, c'est lui poser la question comment je dois faire? Parce que Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non des malheurs. Maintenant, je dois me poser la question, est-ce que je suis en train de vivre le projet de Dieu ou bien c'est le projet du diable que je suis en train de vivre dans ma vie? Pose la question à Dieu, pourquoi? Deuxièmement, comment je dois sortir? Comment je peux changer la situation? Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont avancé dans leur vie sont ceux-là qui ont refusé d'abord la situation dans laquelle ils sont. Alléluia. Comment tu as fait que tu tombes? Vous êtes avec moi? Il y a des choses qui doivent nous révolutionner. Hein? Tu lis dans ta Bible, j'ai lu dans ma Bible, il est écrit, Christ s'est rendu malédiction pour que je sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je ne t'ai pas mis les versets et les mines ne sont pas les pâques. Je les mets sur ma vie. J'ai fait et tu vas te tenir devant Dieu pour dire tu as dit ça mais moi je vis autre chose. Pourquoi et comment? On va lire 2 Samuel chapitre 21 le premier verset. On lui a chaque fois de dire j'ai besoin de l'aide que Dieu m'aide. Dieu ne peut t'aider que par cette voie-là tu le cherches dans la prière pourquoi ce problème arrive? Ça c'est un. Deux, comment je peux sortir de cette situation? Comment je peux faire que ma vie change? Comment je peux faire que mes affaires puissent atteindre aussi des dimensions de gloire. Au lieu de on a tout mis à ça mais tout moins. Alléluia. Tu t'es poumoné, tu as pris les transports, tu es allé par où je ne sais pas en Tanzanie, tu t'es sacrifié matin sur un mondia pour avoir des marchandises qui ne sont pas dans le monde. Rie pas ça, rie pas ouais. Alléluia. Mais toute la souffrance que tu as fait là, c'est pourquoi? Hein? Pour gagner des promesses, ah, tu n'as pas tout tu n'as pas tout. Alléluia. Quelqu'un qui te doit 500 dollars, tu vas le suivre, paie moi mon argent, on ne t'a pas 20, tu ne t'as pas. On ne t'a pas 480. Après une semaine et demie, on a un an, on ne t'a pas 30. On ne t'a pas. On ne t'a pas 480. On ne t'a pas 480. Je 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 t'a pas 480. Gardez votre vie en face. Qu'est-ce que vous vivez? Pourquoi? Cherchez Dieu. Oui, lisez. De Samuel, chapitre 21, le premier verset, nous lisons en nom de Jésus. Amen. Du temps de David, David était un homme selon le cœur de Dieu. David craignait Dieu. David, Dieu l'a rendu témoignage. Mais du temps du roi David, il a eu quoi? Il eut une famine qui dura 3 ans. Alléluia. Avant David, qui était roi d'Israël? Saül. N'est-ce pas? Quand vous lisez les Saintes Écritures, tout le temps que Saül était roi, il n'y avait jamais eu en Israël la famine. Même pas la crise. Non. Il y avait seulement ce combat-là qu'ils étaient en train de livrer petit à petit contre les Philistins pour être délivrés totalement de leur domination. Il n'y avait pas de famine. Mais David, à Nengia, au roi, une année, deux ans, trois ans, trois ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a eu une famille de trois ans. David cherchant la face de l'éternel. David cherchant la face de l'éternel. Donc, à Nengia, quand je n'ai pas, il a dit, bon, peut-être, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas comment il était, à mon avis, il y a eu un changement ou réchauffement climatique. Alléluia. Ça peut arriver. Moi, qui n'ai pas, il y a pire. ils se sont battus pour essayer de combattre la crise, la famine. Troisième année encore, David dit, non, non, je dois chercher Dieu. Écoute, bien aimé, il est temps que tu prennes la décision de chercher Dieu pour ta vie. Oui. Et l'éternel dit, c'est à cause de sa huile et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Les Gabaonites, c'est le peuple qui avait fait alliance avec Josué quand ils sont entrés dans la terre promise. C'était aussi des Canadiens. Mais par ruse, ils avaient fait alliance avec Josué. Josué avait promis qu'Israël ne tuira jamais les Gabaonites. Et quand Saül est devenu roi, il est parti les tuer. Alléluia. Rien ne s'est passé pendant qu'il était là. Mais quand David est devenu roi, famille Nengue, pose la question à Dieu. Peut-être que tu peux te regarder toi-même et te dire, non, moi j'ai déjà abandonné les péchés, je me suis déjà répenti. Il y a un homme où je lisais, il y a un homme qui a dit, c'est un homme qui a dit, qui a dit, c'est un homme qui a dit, maudit ta grand-mère et on avait dit, il y a un homme qui a dit, il y a un homme qui a dit, c'est une famille. Pose la question à Dieu, il peut te le dire. Alléluia. Et ça peut te donner la lumière, dire, c'est comme ça. Alors, je vais me repentir, je vais renoncer à cette malédiction-là. Que Dieu soit loué. Pose la question à qui ? J'avais prié, j'avais posé la question à Dieu Qu'il me dise pourquoi il m'a créé Il ne me répond pas Alléluia 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 peuple de Dieu Vous savez devant le tronc de Dieu Il y a combien d'esprits qui lui parlent Même pendant que je suis en train de parler Vous savez qu'il y en a combien Et il doit les écouter tous à la fois Gloire au Seigneur Il y a d'abord des anges qu'on ne compte pas Ils sont des myriades et des myriades Myriade veut dire mille milliards Alléluia Très nombreux Il y en a qui chantent pour lui Il est en train d'écouter Tous ces cantiques là Qu'on chante pour lui Qu'on l'adore Alléluia Je parle d'abord des anges Il y en a qui sont en train de lui donner des rapports Sur Les missions qu'il leur a données Sur terre Ou ailleurs Quelque part dans l'univers Tous lui parlent Alléluia Alléluia Il y a autour de lui Des quatre êtres vivants Des 24 vivants Tous lui parlent Gloire au Seigneur En dehors d'eux Il y a tous nos bien-aimés frères Et sœurs Qui sont morts en Christ Qui sont maintenant là En train de les louer Et de lui parler Il doit parler avec chacun En dehors d'eux Il y a tous ces esprits Des hommes vivants Comme toi et moi Qui sont en prière En intercession Priant Seigneur Sauve Seigneur Sauve Seigneur Sauve Ils sont là Devant le trône Même si physiquement On est sur la terre Gloire au Seigneur Chacun lui parle Partout dans le monde Des prières montent Devant Dieu Alléluia Il parle de Dieu A Dieu Pour ses problèmes Alléluia Il y a d'autres chrétiens Chacun Va devant Dieu La Bible dit Faites connaître à Dieu Vot Besoin Pas de prière Eh Begou Namone Chambou Ma besoin Namaman Il faut Chikien Nabo Kila Moutou En particulier Njo Wo Kwe Na yako Dosie Nyo 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 Alléluia Prie 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 Bien Celui Kote De Toa Prie Prie Quand tu As Senti Que Tu Alléluia Il y a des milliers Il y a du bruit devant le tronc de Dieu Ma kelele Attends pas Je ne sais pas si tu as chier les membres Ni ma kelele Est une foule Innombrable Des esprits Que Dieu soit loué Depuis le temps De Jean Baptiste Jusqu'à présent Le royaume de Dieu Est forcé Ce sont les violents Qui s'en emparent Il y a des milliers Il y a des milliers Ils ont dit Ils ont dit Quoi ? Qui s'est Tapania Jé Duh Il y a des milliers Il y a des milliers Tu prie Tu médites la Bible Tu dors Les rêves que tu vois Tu te réveilles Tu écris Parce que tu pourras oublier Même si tu ne les comprends pas Tu écris d'abord Tu continues à prier Il y a des milliers Deux Il y a des milliers 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 Alléluia Après, on a mis ta pasteur Abel Attends, explique Et puis tu appelles Tu appelles Le pasteur ne prend pas Quand le pasteur prend Il y a des gens qui font ça Dès que je prends Pasteur, je t'ai beaucoup appelé Que Dieu soit loué Bien aimé Ton pasteur aussi travaille Aussi pour sa vie Et pour la vôtre Je dois atteindre ma destinée Je ne suis pas encore arrivé Alléluia Je ne suis pas encore arrivé Je ne suis pas encore arrivé Je suis à Jiba Je dois aussi lui dire pourquoi Et comment Acclame Jésus Il y a des démons Qu'on appelle Des démons de suffisance Lorsque ce démon te contrôle Ils sont tellement malins Qu'ils vont te faire sentir Comme si ce sont des très bons sentiments D'acceptation De la situation Où tu es Et il va te dire En utilisant la parole de Dieu Les démons vont te dire Les choses sur la terre Ça ne sert à rien Tu es seulement pèlerin Un jour tu vas mourir Tu auras la joie au ciel Où tu as fait une bingou Alléluia Ça, ça Il ne faut pas qu'il va couler Il n'y a pas de chien Alléluia Le Dieu d'Abraham Il est le Dieu du ciel Et de la terre Et Jésus a dit Dites au Père La joie là que je vais avoir Là au ciel N'est-ce pas Quand je dirai Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme Si au ciel Je vais me réjouir Que je commence d'abord Les démons d'insuffisance Peuvent te dire Te mettre dans la prison De la résignation Il y a toujours quelque chose à faire La chose à faire C'est de chercher Dieu Jusqu'à ce que Il va répondre Quand il parle Maïsia va changer Alléluia Quand il répond Les choses changent Notre soeur a témoigné ici L'argent Il n'y avait pas d'argent Pour payer L'université Et ainsi de suite Elle confessait Elle confessait sa foi Elle l'a vue dans un rêve Le Seigneur l'a visitée Bien sûr Le Seigneur a pris mon image Alléluia Elle était avec ses amis Elle me voit lui poser la question Qu'est-ce qu'il ne va pas Elle commence à raconter Tous ses problèmes Ses problèmes Ses problèmes Dieu lui a répondu En lui montrant la cause En disant Comment tu penses Que maïsia Il est à ta université 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 Vous comprenez ? Dieu lui a montré la cause Il y a un emprisonnement satanique Qui te met dans le retard Par rapport à ta destinée Elle a reçu la délivrance Trois jours après Maïsia Pose la question Seigneur Oui Les injustices 12 à 13 Considérez attentivement Vos voies Bien aimé Tu ne peux pas Je ne peux pas Avancer dans la vie Si on ne réfléchit pas On ne se met pas Et puis entrer en prière Chercher Dieu Pour dire à Dieu Père Mon cœur me témoigne Que ce n'est pas la vie Que j'ai Que tu as prévu pour moi Ce que je suis en train de vivre Ce n'est pas ça Pourquoi Et comment Pourquoi Et Voilà Oui Juge chapitre 6 Le verset 12 à 13 Nous lisons En nom de Jésus Amen L'ange de l'éternel Lui apparu Et lui dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Jedeon lui dit Alléluia Vous entendez Le passeur Qui vous dit Reçois la grâce Vous êtes millionnaire Tu es propriétaire Tu es ceci Tu vas prospérer dans tes affaires Amen Jérésoie Jérésoie On a tout Qu'on a tout Qu'on a tout Qu'on a tout Qu'on a tout Alléluia Il n'y a rien à la maison Tu n'as pas mangé Et puis les bailleurs Qu'on a tout Il n'y a pas Une mauvaise chose Qu'est d'arriver Chez soi Et trouver les bailleurs Vrai ou faux Ces gens là Prennent la paix Et il te dit Non tu vas sortir De ma maison Tu regardes la situation Que tu vis Mais tu as entendu On a dit Prospère Prospère L'éternel Il est avec toi Vaillant héros Oui Jérésoie 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 Si l'éternel Est avec nous Pourquoi toutes ces choses Nous sont-elles arrivées Jérésoie 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 Et où sont tous ces prodiges Que nos pères Nous racontent Et où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent Maintenant 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 L'éternel Nous abandonne Et il nous livre Entre les mains Des madiens Alléluia Alléluia Qu'est-ce que Jérésoie 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 Il lui a dit C'est le dieu de ton père Renversez-le Il lui a dit Le pourquoi Et le comment Gloire au Seigneur Quand vous lisez L'histoire de Jérésoie Il est devenu L'homme le plus riche D'Israël Mais pendant que C'était un menier Et il va cacher ça Dans les rochers Pour que les madianites Ne puissent pas arracher C'était tout ça Son travail Mais il a dit à Dieu Pourquoi Bien aimé Il est temps que tu te mettes Que tu réfléchisses Sur ta vie Personne ne réfléchira A ta place Alléluia Alléluia Réfléchis Ça va t'aider A mieux Avancer Ça va t'aider A mieux prospérer Réfléchis Et entre en prière Pose la question Il y a un temps Où on prie Dieu Seigneur Donne-moi 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 Dépuis-le L'homme Il va couper Chouaté Dis à celui On fait de toi Depuis que tu demandes A Dieu de te donner De te donner Il ne te donne pas Arrête Change ta manière De prière Ne lui demande pas Qu'il te donne Mais pose-lui La question Du pourquoi Et du comment Alléluia Mais il n'a pas répondu C'est pourquoi j'ai dit Regarde la réalité Comment J'ai pris J'ai pris Il ne me répond pas Je dois reconnaître Qu'il ne m'a pas Répondu Je ne dois pas Faire semblant Change ta manière De prier Seigneur Pourquoi Telle chose m'arrive Pourquoi Telle chose ne marche pas Pourquoi Alléluia Tu le supplie Pourquoi Il te dira Pourquoi Et il te dira Comment Sentir Jérémie Chapitre 15 Verset 16 A 19 On va terminer par là Réfléchir Sur sa vie Pour mieux Avancer Jérémie Jérémie S'il te fait grâce, le même jour que tu demandes il te donne une révélation et il te répond qu'il soit loué, s'il ne te répond pas ce même jour là, ne te décourage pas, persévère dans la prière il finira par répondre Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser tomber dis à celui qui est à côté de toi Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser tomber oui Jérémie chapitre 15 le verset 16 à 19 nous disons au nom de Jésus je recueillis tes paroles c'est le prophète Jérémie qui parle à Dieu il entre pour chercher Dieu parce qu'il avait aussi des problèmes il dit et je les ai dévorés tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur car ton nom est invoqué sur moi l'éternel Dieu des armées je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon coeur vous comprenez alléluia ce qu'il est en train de dire c'est le psaume 1 il dit c'est pour lui dire j'ai obéi à ta parole je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon coeur afin de m'y réjouir mais à cause de ta puissance je me suis assis solitaire car tu ne me remplissais de fureur pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? malgré 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 le protocole est allé prendre quelqu'un et manifeste cela alléluia c'est la parole de Dieu qui est entrée dans son coeur et qui commence à opérer la délivrance il dit je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon coeur je me suis tenu solitaire parce que je voulais te craindre mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? oui pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? et ne veut-elle pas se guérir ? akipone alléluia alléluia vous savez vous-même quand quelqu'un a eu une plaie qui ne se guérit pas vous dites quoi ? nikiawapi prophète alors il demande à Dieu non seulement il avait cette maladie il souffrait pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? pourquoi ma plaie ne veut pas se guérir ? elle est douloureuse serais-tu pour moi comme une source trompeuse ? comme une eau dont on n'est pas sûr c'est pourquoi ainsi parle l'éternel voilà il a posé la question à Dieu pourquoi ? et Dieu lui a répondu il dit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide autrement dit dans la vie du prophète il y avait des choses précieuses mais il s'attachait aussi à des vanités des choses viles alléluia bien sûr il craignait Dieu mais il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas importantes des choses viles gloire au Seigneur oui tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à toi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux que Dieu soit loué le prophète a regardé sa réalité il a cherché Dieu il a posé la question du pourquoi ? que Dieu soit loué et Dieu soit loué les choses que tu vois dans le monde jusqu'à l'Israël alléluia il y a des gens qui espèrent dans les grands frères du beau frère de l'oncle de la tante de la soeur de leur belle soeur il y a des gens qui se confient dans l'homme alléluia tu es en train de perdre du temps tu te confies dans les gens va terminer avec celui-là celui-là qui t'a créé celui-là qui a souffert à la croix pour toi va lui poser juste deux questions pourquoi et comment il te répondra il dit vous me chercherez c'est Jérémie chapitre 29 verset 13 vous me chercherez et vous me trouverez vous me prierez et je vous répondrai vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver par vous alléluia alléluia c'est un très bon exercice que nous devons faire alléluia je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu parce qu'à un moment donné j'ai fait cet exercice de me mettre j'ai prêché l'évangile j'ai prêché les gens je leur dis Jésus fait ça moi-même je ne vis pas ça je ne vois pas ça dans ma vie j'ai dit à Dieu pourquoi alléluia pourquoi ce que je lis dans la Bible ce n'est pas ce que je vis que Dieu soit loué pourquoi ce que je lis ce que tu dis sur tes serviteurs ce n'est pas ce que je vis je lui ai dit pourquoi il m'a répondu alléluia alléluia il m'a dit la malédiction des générations te poursuit et deuxièmement il m'a montré d'autres erreurs que je faisais dans son travail et troisièmement il m'a montré le comment et c'est le comment que je suis en train de pratiquer gloire au Seigneur jusqu'aujourd'hui mais ça ne suffit pas parce que je ne suis pas encore arrivé pourquoi comment gloire au Seigneur gloire au Seigneur quand tu te mets dans ta tête que tu es arrivé sache que tu commences à tomber dis à celui à côté de toi quand tu mets dans ta tête que tu es arrivé sache que tu commences à tomber que Dieu bénisse sa parole sache que tu es arrivé au Seigneur Sous-titrage ST' 501